Musique Comment allez-vous les petits chéris, ça va ? Vous savez, elles sont pas frangées quand même C'est la mission de s'envoyer le célèbre Fondateur de cette organisation Le premier lecteur Le premier lecteur Le premier lecteur Ah regarde, il ferme les veaux-nêtes, ça y est Dites bonjour à Ron Gobard de ma part Celui qui a claqué drogué dans sa caravane Est-ce qu'il y a toujours le monçon de nard ? Parce que c'est moi qui l'ai fabriqué Le sauna qui est là Est-ce que vous continuez à faire suer C'est une très très belle ville Lyon, on me disait que du bien De cette ville Je pense que là-haut Il y a un sauna de 12 mètres carrés Dans lequel il continue à faire suer les clients Ah oui Déjà qu'ils les harnaquaient depuis un petit bout de temps Maintenant ils les font aussi suer physiquement Pas que leur compte en banque Vous avez peur de la canicule ou quoi ? Rouvrez vos rideaux, enfin voyons C'est chaud aujourd'hui Nous ils ont mis la prime Dans le sauna il fait 95 aujourd'hui Ah c'est bon pour les muscles ça Oui c'est bon ça, ça fait suer Et alors ? On n'est pas allé au RPF là ? C'est bon pour les muscles ça hein ? Allez ! On va au goulag-chateau-lag avec moi ? Là où l'Isabac Persone a claqué la gueule ouverte Vous l'avez laissé se faire bouffer par les cafards ? Oui c'est bon pour les muscles ! Ou Eric Rubio qui est mort après avoir perdu 45 kilos à Copenhague ? C'est bon ! Vous en parlez pas des morts ! Hein ? Salut les sien-tos ! Waouh la ville de Lyon c'est magnifique ! Je te fais un petit bisou t'es mignon je suis en 2D là ! Nos enfants dans les sacs ! Tu crois que je vais encore me faire agresser ? Il marche mais c'est bon ! Bah parce que c'est lui qui l'a fait ! C'est moi qui l'a fait ! Regarde moi ça, ils utilisent des enfants, ils n'ont plus suffisamment de pognon Après avoir piqué le pognon des parents, il n'y a plus qu'aussi les gamins maintenant Non non, c'est les parents qui payent pour les gamins Ah bah c'est pas grave, ça fait toujours une escroquerie de plus ! Mais je me demande si les personnes qui s'occupent des enfants dans le Seineau ont les autorisations nécessaires Ah la Scientologie fondée par Lafayette Ron Bobard L'une des plus grandes escroqueries de notre siècle ! La Scientologie a été déclarée en l'an 2000, oui comme la plus grande escroquerie de l'histoire des États-Unis D'ailleurs qui sait qu'actuellement la FBA a ouvert une enquête à propos de la Scientologie pour esclavage moderne Comme ils disent là-bas, trafic d'êtres humains Qui sait encore que la Scientologie possède une organisation paramilitaire Tiens c'est bizarre mais on en entend pas parler ! Ils sont des milliers là-dedans Ah bah oui, ils en ont déjà deux ou trois mille chacun sur leur corps Plusieurs milliers chacun T'appelais ça comment déjà ? Les audités Allez vous faire audités ! T3 T'es ôt'es combien toi ? Ôt'es 7 Ôt'es 7 Voyez ! Il a quand même du niveau hein ! C'est pas un petit clair de rien du tout ! Je suis ministre de l'église de Scientologie ! Quand même hein ! Je vous rappelle qu'il a quand même Présidé cette église de Scientologie ! Fondée ! Fondée même ! Ah bah oui ! T'as pas fait des choses à moitié ! Mais alors eux ! Vous avez parlé de vos camps de la mort En Californie Là où vous enfermez les personnes que vous n'aimez pas Les Scientologues qui cherchent à se barrer Et qui se retrouvent enfermés Et qui finissent par en crever Hein ? Il y a aussi En France Des gens Dont un médecin connu Le Scientologue Qui ont fait enfermer Et séquestrer leur sœur Ah oui ! Ils l'ont enlevé Ils l'ont envoyé en Sardaigne ! C'est vrai ! Elle a vécu plusieurs semaines au milieu de ses déjections Waouh ! C'est la classe la Scientologie ! C'est vachement propre la Scientologie ! Elle va finir avec une odeur de rose anale Magnifique hein ! Vraiment ! Hello ! Hello ! So ... You are Mr. Ruggiguna Is that so ? Uh ... How ? C'est vrai ? Il y a beaucoup de filles Il y a beaucoup de filles Il y a des carreaux Et ça va bien ! Est-ce que vous avez bientôt fini Vos quatre vallées À un jour quotidien ? Parce qu'en scientologie, pendant des semaines, on se tape quatre heures et demie de sonar. Plus une demi-heure de course, plus une tonne de vitamines. Bon, vitamines. Voilà quoi. Ils sont très vitaminés. Ils ont même réussi à atteindre le bâtiment juste en haut. Ouais. C'est pas ça, c'est vraiment grave. Non, mais apparemment, tu sais, ils avaient le pouvoir d'essayer les kinésie quand ils devenaient clairs. Tu l'as eu, toi ? Oui, presque, enfin, bon, à condition de me remêler les pinceaux, quand même. Ah oui, je me disais bien. Hé, laissez un taux, vous voulez un de mes tracts ? C'est cadeau, il n'y a pas mes empreintes dessus, c'est dommage, mais bon, on peut toujours s'amuser. Moi, je me charge bien les fesses avec votre propagande. Ça coûte moins cher que le PQ et c'est imprimé en quadrochromie. C'est que ça doit être plutôt cher. C'est assez difficile d'utiliser le beau papier glacé que la scientologie gaspille en publicité. Ben maintenant... Pour l'utiliser dans certains endroits, disons que c'est pas très évident, hein. Ben maintenant, tu sais où elle passe la foran azonienne, hein ? Oui, c'est clair. Dans l'ordre de la secte ! 80% de l'argent qui rentre dans la scientologie ressort en publicité et en commerce. C'est de la vente ! C'est pas de la production, c'est de la vente ! D'ailleurs, René Bar lui-même l'a dit ! Ouais, vous savez, ceux qui m'aiment piquer du poignard en comptant des histoires d'Alien ? Hé, Tom Cruise, il est toujours dans le placard avec son petit ami ? Ben, je pense, hein, après tout, hein ! Comment il s'appelle, l'autre Gus, là ? Hello, seller ! Hello ! Hé, regardez, hé, je vous propose un truc, j'enlève mon masque ! Ça vous intéresse ? Aaaaaah ! Allez, hop ! Aaaaaah ! La Scientologie ! David Miskaming est actuellement en train d'être sous enquête du FBI pour mise en esclavage ! La Scientologie, partout, une forme de mise en esclavage ! J'ai bien fait pour le savoir, j'ai traduit des millions de mots qui sont utilisés ici ! Ben, d'ailleurs, j'ai trouvé des bouquins sur le lavage de fer ou scientologue ! J'ai commencé à regarder, mais j'ai pété un câble, hein ! J'avais jamais vu un tel ramassis de conneries ! Et franchement, pour payer 300 000 euros pour entendre l'histoire de Xenu... Oh là là ! D'ailleurs, je vous rappelle que je couche avec votre ennemi Xenu, tous les soirs à quatre pattes dans son volcan ! Oh là là, mais alors, il a mal aux fesses, après ! C'est peut-être à cause du DC-8 spatial que je vais faire entrer profond ! Et la Scientologie, c'est encore plus grossier que tout ce que je pourrais dire, en fait ! C'est surtout plus malhonnête ! C'est une sorte de mafia, hein ! Il dit religieux ! Dis-moi, j'ai le soupçonne ! Je suis obligé de dire, je soupçonne ! Sinon, il va encore me coller un procès sur le dos ! Mais t'en as pas ! Non, alors, il va essayer de voir mon visage, ils sont pas réussis ! Une prochaine fois, peut-être ! Alors, il arrive que la Scientologie, quand elle a des gros costauds, sorte par une des portes, et puis frappe les gens qui sont venus protester ! Mais aujourd'hui, bon, a priori, il n'y a pas de gros bras dans la... Il faut dire qu'ils ont des gros ennuis à cause de ça, parce qu'ils ont un procès à Paris ! Ils ont un procès pour avoir frappé deux... Ah oui ! Aide-moi, d'ailleurs ! Moi, Scientologie est une escroquerie ! Scientologie, ça pue ! Casse-toi ! Retourne dans ton volcan ! Va voir Xenu ! Tu lui embrasses la peste gauche pour moi ! Oh, la Scientologie, c'est vraiment pas beau ! Regarde, mon appareil est en train de fondre en les regardant ! Mais pourquoi est-ce qu'ils appellent ça « Église 2 » ? La raison est évidente ! Une église, d'après eux, au moins aux États-Unis, ne paye pas d'impôts ! C'est ça, la vraie raison de « entre guillemets église ». L'église de Scientologie, ben, ils espèrent bien un jour ne pas payer d'impôts ! Ici, ils payent tout ! La TDA, l'impôt sur les sociétés, sauf quand ils me font passer à côté, je l'ai fait ! C'est-à-dire qu'ils avaient une partie des choses, c'était pas dans ma poche ! C'était dans la poche de la Chanteau ! Ils s'en payaient d'impôts ! Voilà, voilà ! C'est comme ça que je faisais quand j'étais prêt à prendre ! D'ailleurs, peut-être qu'avec un peu de chance, les gens du quartier auront bientôt de nouveaux voisins ! Puisque le procès en appel pour escroquerie en bande organisée de 2009 reprend son cours le 3 novembre à Paris ! Avec un petit peu de chance, nos amis scientaux vont devoir retourner dans leurs volcans ! La Scientologie brise les familles et les portefeuilles ! Ah bah les portefeuilles, c'est évident ! Et la santé des gens, dans bon nombre de cas ! Tu veux parler de Lisa, là, par exemple ? Par exemple, Lisa McPherson ! Bouffée par les cafards à Clearwater, c'est bien ça ? Oui, oui, oui ! En 95, d'ailleurs ! Dans les ordres de M. Miscavitch, grand patron mondial de la Scientologie ! C'est lui qui a mené Lisa McPherson à la mort ! Personne d'autre ! Il y avait Eric Rubio aussi, un Français, qui est mort après avoir perdu 45 kilos ! Parce qu'il devait tellement de pognon à la Scientologie qu'il avait le droit à une pomme et un verre d'eau par jour, apparemment ! Oui, absolument ! Ça, c'était à Copenhague ! À Copenhague ! Et quand ici, là, dans le sauna, là, quand j'étais à Neuville, il y a une dame qui a failli y passer ! Heureusement, je n'ai pas suivi les ordres de la Scientologie ! Et je ne lui ai pas sauvé la vie, mais en tout cas, je l'ai empêché de mourir ! Tiens, et Latrobus nous a rapporté un petit cadeau ! Le lapin ! Le lapin de Troyes, plus précisément ! Schizophrénie de masse ! Hein ? Vu que vous ne savez pas ce que c'est, j'expliquerai la schizophrénie de masse ! Voilà ! Avec tous les body-tétants, tout ça ! Poli-schizophrénie ! Poli-schizophrénie ! Voilà ! La poli-schizophrénie, c'est une maladie dont souffrent les Scientologues de très haut niveau ! Dont j'ai souffert ! Tu crois qu'ils ont des téléphones OSA ici ? Tu sais, les téléphones Service Secrets Scientologues ? Comme à Paris, avec Pierre Dubarot ! Oui, effectivement, ils n'ont pas beaucoup d'avocats ! Ils n'ont pas d'avocats ! Tu crois ? Oh non, ça m'étonnerait ! Ils n'ont pas beaucoup d'avocats ! Bah, c'est clair que là, tu vois, tous les gens qui sont attablés, là, au moins, ils savent que la Scientos, c'est une escroquerie, il ne faut pas y aller ! Donc déjà, on leur annuit une bonne part de marché, tu vois ! Donc à chaque fois qu'on leur écrème des clients potentiels, ils ont moins de pognon ! D'ailleurs, c'est un peu notre doute, hein ! Ils dégagent ! Parce que quand c'est pas rentable pour eux, dans un coin, ils se barrent ! Après avoir été très violents avec leurs opposants ! Comme j'ai pu en faire les frais avec mon ami Nono, qui a eu le nez pété et 12 jours d'arrêt de travail ! Parce que le nez pété, il a subi, hein ! Hein ? Parce que le nez pété, il a subi, apparemment ! Ouais, 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 il a pris des coups sur la tronche et tout ! Enfin... Il était pas en bon état, hein ! Ils l'ont bien amoché ! Hein, les scientologues ! Attention à la chure sectaire ! Attention à la chure sectaire ! Ils sont bon, ben, on est bien con, hein ! Genre, c'est quelque chose ! J'étais le patron de ce point-là ! Le patron d'être heure ! C'est le patron d'être heureux ! Ouais ! À l'époque, d'ailleurs, elle était encore plus grande ! Est-ce que vous appelez la police ? Parce qu'Eric Roux, il a un petit rituel, il appelle la police toutes les deux minutes ! Oh, la téléphonosa ! Où est la téléphonosa ! La police ! Bonjour, là ! C'est elle, la nouvelle patronne ? Je sais pas ! Ah, il y a quelqu'un caché derrière ! Oui, oui, oui ! Voyons, voyons ! ZENU ! ZENU ! ZENU ! ZENU reviens ! ZENU reviens ! Reviens ! Reviens ! Parmi les tiens ! ZENU ! Dure ta soucoupe ! Ou bien de ton volcan ! Il nous montre le chemin ! ZENU ! ZENU ! D'ailleurs, la téléphonie de ZENU, c'est quoi ? C'est du rinceul, non ? Comme pour les petits lapins mécaniques, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai ! ZENU est encore dans une montagne ! Mais alors, c'est où ? Le Mont-Saint-Hélène ou les Pyrénées ? Parce qu'ils savent pas encore ! C'est un barde, il s'en est sauvé ! Ah bon ? Il a réussi à détraquer la pile ! La pile ! Ronnebarde, il a réussi à détraquer la pile ! Et il s'est tiré de la montagne où il est enfermé ! Et puis après, il est venu raconter l'histoire de ZENU ! Nos enfants dans les secs ! En tout cas... Oh ! Hé, regardez ! Hé, par contre, vous avez moins de matos qu'à Paris ! ZENU, il y a 75 millions d'années ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez bien lu le secret de ZENU ? Voilà, c'est ça ! Vous êtes plusieurs milliers dans votre détente ! Tu as aussi les comptes en banque extérieure ! C'est-à-dire qu'on envoie 15% par-ci, 10% par-là ! En plus des six comptes bancaires, c'est ça ? On achète des films et on achète des bandes magnétiques ! Et on achète des téléviseurs ! Et toutes sortes de choses pour faire des orgles idéales ! Alors, à mon avis, celle-ci n'est pas encore idéale ! Non, il manque la terrasse ! Il manque la terrasse, t'as vu ? Ah oui, oui ! Les arbres aussi ! Non, et puis à côté, ça fait tâche quand même ! On est là, alors ça fait tâche ! Bonjour ! Tu y parles, ils les ont vendus pour payer le procès qui arrive ! Là, on appelle pour est-ce qu'on fait un bande organisé ! Xenu peut te sauver, tu sais ! Ah bon ? Ah oui, oui ! Bon, pour 300 000 euros ! C'est une broutille, hein ! Elle est moche, hein ! Xenu revient parmi les tiens ! Alors, on a été invités par nos amis lyonnais ! Tu confirmes ? Voilà ! Faut du bon boulot à Lyon aussi, hein ! T'as qu'à regarder ! Depuis 1982, ce bâtiment n'a pas changé ! Il n'y a toujours pas plus de monde qu'avant ! Ben, c'est normal ! La scientologie ne s'étend pas du tout ! Il devrait multiplier par 5,4 chaque année ! Mais sinon, c'est les tics ? Il est trois fois plus petit que quand j'y étais ! J'avais mis plus de 1000 mètres carrés à Neuville ! Là, il y en a plus de 350 ! Leur patron, M. Odalbe, lui-même, a été condamné à 4 membres de prison ferme en 1978 par la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris ! D'ailleurs, il n'est plus jamais revenu en France ! Il est enferme pour le patron de la scientologie mondiale ! Le fondateur, le vrai ! Celui qui a fondé tout le système ! Celui qui buvait beaucoup ! Oui, il buvait beaucoup et aussi il prenait des médicaments psychiatriques ! Mais je croyais que c'était interdit par leur sec de 1 ! Oui, c'était interdit ! Mais bon, lui il était le patron, donc il pouvait se permettre ! Ah oui ! Il avait des privilèges ! Lalalalalala Applaudissements